Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Scarlet Nexus, de retour dans les contrées neigeuses du mont Ieno en direction de Togetsu. Notre petite équipe compte s'infiltrer dans le super ordinateur de Baby après avoir d'ores et déjà été dans celui qui était sous Soho à Neo Imoka. Ah oui j'ai déjà donné les SAC des gens de l'équipe de Kazané aussi tant qu'à faire. Est-ce qu'il faudrait utiliser des duplications sur ces gars-là ? Ça va être le bouton en rond les doigts tranquillement. Ah juste pour que les projectiles soient plus forts j'imagine pour passer avec Carapace. Bon coup de points de Gamma, ça fait aussi très bien la faire. Bon coup de points de Gamma, ça fait aussi très bien la faire. Ok. 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 Voilà qui est fait. Big. Ça sort fin. C'est bon. Ensuite. Il n'y avait qu'un seul ? De duplicata ? Ok cool. Donc ils arrêtent pas de me dire duplication. C'est pas mal il y avait un autre là. Moi j'ai toutes les visions de combo chez eux aussi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah oui j'avais pas tilté mais j'ai toutes les visions de combo excellent. Très utile puisque c'est vrai que j'utilise quand même pas mal avec 8 os, ça c'est niveau 2 je crois, c'est pas ouf d'intérêt. C'était pour des analyses des trucs comme ça quoi, c'est pas fou ça quoi, moi je me dis ça augmente peut-être le lien avec les persos que j'ai dans mon équipe parce que ça compte peut-être comme un combat et des aimants de la cul quand même. Mais bon on, j'en veux pas dire, parce qu'il n'a pas de voyager, c'est pas possible. Et c'est pas le cas sur une offense. La discussion à la chaîne. Il est temps de se rendre invisible. Il est temps de se rendre à l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. Il est temps de se rendre à l'écriture de l'écriture de l'écriture. Et profiter de tout ce qu'on peut choper. Tous les regards posés sur lui. Il est temps de se rendre à l'écriture de l'écriture de l'écriture. C'est vrai que l'équipe de Kazané n'est pas au courant. Petite ellipse, le temps de les tenir au jus. Il est temps de se rendre à l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. Il est temps de se rendre à l'écriture de l'écriture de l'écriture. Il est temps de se rendre à l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. Il est temps d'accueillé à l'écriture de l'écriture. Non, je ne suis pas à l'écriture de l'écriture. Je suis prêt à aller avec moi. C'est vrai ? Il est temps de se rendre à l'écriture de l'écriture. Ok, c'est la possibilité de l'écriture. Oui, je vous en prie. Ezou. J'ai fait des recherches sur la cause des amnésies de Yuito, mais je n'ai rien trouvé de concret. Quelqu'un aurait une idée ? J'y pensais justement. Je m'avance peut-être un peu, mais je pense que ça pourrait être lié au DAC. Le DAC, ce serait logique, c'est un système d'assistance, mais il interagit directement avec le cerveau. Je le sais, parce que j'en suis moi-même équipé, le DAC fatigue beaucoup le cerveau. Tu ne devrais pas utiliser Yuito. C'est gentil de s'inquiéter pour moi. Oui, le DAC en est peut-être la cause. Mais même si c'est le cas, je suis prêt à accepter les risques et me battre en activant le DAC, quitte à en subir les conséquences. Yuito. C'est ce qu'il y a à dire. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Ce n'est rien. Mais il n'est pas normal. Il ne peut pas de plus de pouvoir. Si j'ai envie d'y avoir une suite et que Ekazané et Yuito sont jouables comme dans cet épisode, ça pourrait être pas mal d'ailleurs qu'il y ait plus de différenciation sur leur style de combat dû au fait que Yuito n'a pas un cerveau équivalent à un psychique classique. Qu'il était inapt à la base. Il se retrouve à être un inapt qui utilise le DAC. Peut-être... Il pourrait y avoir d'autres alternatives que l'utilisation intensive de la psychokinésie par exemple. Surprise ! Oh une petite téléportation. Ça va aller, mais je ne sais pas si tu as l'air qu'il est pas passé, comme tu le disque. Si tu as l'accès, tu ne peux pas voir que le détail de la psychokinésie par exemple. Tu as l'accès, tu ne peux pas donner du tout à l'accès. C'est une petite commande. Tu ne peux pas de pluss de détail. Tu as l'accès, t'es pas encore la même chose. Tu as l'accès, t'as pas l'accès, tu ne peux pas le faire de l'accès. Tu ne peux pas d'avoir un truque. Tu ne peux pas s'enquer. Tu ne peux pas d'un coup de détail par exemple. Et ce petit fou va réussir, c'est ça le pire. Alors que bon, il dit qu'il connait l'endroit, il en a pas vu non plus des masses hein, calmons-nous. Baby, escalier du futur Unicam. Ah oui c'est vrai, il y a la grande colonne orange qui sert de landmark vers laquelle il se dirigeait. C'est vrai que c'est toujours mieux que les amis. Un million de gardes qu'il y avait avant. Utilisation du SAC... Ok, d'accord. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si il y a une explication d'ailleurs sur le fait qu'ils aient lâché des autres par ici. Juste pour avoir des chiens de garde peut-être. Je crois que c'est le seul moment où c'est mentionné ça. C'est vrai. C'est vrai. Et voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ok c'est vrai… ... un peu plus élevé. On arrive sur des donjons où on veut commencer à avoir les mêmes compositions pour tout le monde. Il y a quand même une différence parce que mon protagoniste n'est pas le même. Mais les flaques qui se dupliquent à ce moment-là, je crois que je les avais aussi avec Zané. J'ai pris sa balle. 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 En bas, je serai plus sur L2 mais le coup d'adverses passe quand même. Ah pas d'aigues ? Excellent ! Oula ! Cette casse était très forte ! Faut m'empêcher complètement de parasailler. C'est le cas ça ? Et baveux, ok. Avec ça. Il s'amuse pas mal à mettre les animations de fin de combat au milieu. Merci Kazaner. J'aurais dû utiliser le coup de Lucas. Ça aurait été plus simple, enfin plus safe en tout cas. Ah oui, je pense que je vois pourquoi ils disent que c'est bien Kizekioka. C'est parce que du coup ça fait un coup final de la psychokinétique doublée et ça doit faire beaucoup de pression. Imagine, une fois que l'armure est pétée. ... ... ... ... C'est bon. C'est bon. C'est complètement fait chargé là. Dis-donc, dis-donc. Là, je fais n'importe quoi. Oh, là, je fais n'importe quoi. Ah, c'est un jet d'eau qui est sur le côté du mec. Il est temps que je lui permette de faire quelque chose quand même. Ah, c'est un jet d'eau qui est sur le mec. Ah, c'est un jet d'eau qui est sur le mec. Ah, c'est un jet d'eau qui est sur le mec. C'est un jet d'eau qui est sur le mec. Ah, c'est un jet d'eau qui est sur le mec. Ah, c'est un jet d'eau qui est sur le mec. Ici c'est donné, ah c'est vrai qu'il commence à me donner des trucs de paralysation au moins. Dans le donjon, j'avais plus besoin, tout le monde est déjà équipé, je pourrais aller faire Shiden mais en vérité une téléportation et ça passe aussi. Bien. Il arrête pas de me dire de décharge électrique ? Quel enfer ? C'est parce que je l'ai pas fait ? Alors c'est bon, alors quand même au bout d'un moment je commence à avoir peur. Oh par là, y'a peut-être un truc. Joli normal pour tous, merveilleux. Un truc par là. Pas pression. Tu, 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 tu. Nunu te remets dans tablette, ok. Ok. Il y aura la fin. D'abord elle est par là. Yo. Ok. Oh non. Trop triste. Coup du double saut hein. Directement lancé. Directement consommé. Voilà. La bonne gelée Max hein, miam. Oh la. Quel moment. Oh. 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 Soigner mes confrères. Mettre sur le bon slot de sauvegarde au passage. Et zoo. Oula. Allez. C'est parti ! C'est quelqu'un dont j'ai pas le pouvoir d'ailleurs vu que Kazan est là. C'est quelqu'un de l'escouade de Kazan, c'est sûr, mais il y a qui dans son escouade ? Il y a Arashi, il y a Shiden, il y a Kiyoka... Ah c'est Kagero, il manque l'invisibilité. Bonjour. Genre Gemma, ça va pas suffire. C'est cool. Haha, je vais me cacher derrière lui. Ok, c'est bon. Et je vais m'occuper de l'huile, du Santa, ce qui fait quand même un sacré boulot. C'est bon. Vas-y, j'ai pas le char quand même. Faut le guire. C'est bon. Oh la la. Amion de... Ce projectile. C'est bon. quand même. Elle réélimine sur une. Arène de mort. Je viens d'où, moi ? Je ne sais plus. Je ne sais plus, ça ne veut dire rien, ça. C'est coup, tu en m'a dit. Je peux faire gagner. Tu m'asseoir. Remain. Un petit coup. Oh, c'est bon. Encore. Lindo, les敵s ne sont pas élevés ! On va se battre ! On va se battre ! Je vais mettre l'hyper vitesse et ici la duplication. Je vais mettre l'hyper de l'hyper de l'hyper de l'hyper de l'hyper de l'hyper. On voit l'hyper de l'hyper de l'hyper. Ce serait plus simple pour ces ennemis-là. Je lui ai fait ravaler son laser. On se voit. On se voit. Je vais mettre l'hyper de l'hyper. Je vais mettre l'hyper. Là, j'ai envie de faire celui de Nisugumi plutôt. J'étais très amptueux. Il y a un objet vert là-bas. Peut-être pas le coup parce qu'il y aura sûrement un affrontement avant, mais pourquoi pas. Haha, c'est trop bien la succession. Il est en poussée, en poussée, ça rend pas mal. Il est en poussée, il est en poussée, il est en poussée. Il est en poussée, il est en poussée, il est en poussée. Ça passe. Oh mince ! J'ai arrivé trop tôt pour les clabouchures. Ah, les combos de vision combattante là, c'est grisant. Tout ça pour un vieux programme. Mais bon, avant tout, tout ça pour le plaisir du combat. Faut pas se mentir. C'est quand même l'un des principaux points forts du jeu. Même si l'univers et tout ça sont très intéressants aussi. Le système de combat et les animations léchées qu'il y a dedans. Les effets et autres. Ça fait une bonne partie quand même de l'expérience. Je peux aller par ici si je veux. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? D'accord. Je commence avec... C'était quoi ? C'était ça. Je commence avec ce mod là. Ça lui est éliminé. Tranquillement. Il est pas aussi... Bon contre... Parce que ça c'est plus efficace pour lui. Je suis au moins un drôme au moment là. Je suis au moins un drôme au moment là. C'est le cas. Oh bah. Y'a qu'une balle qui a touché. Je suis déçu mais je suis déçu. Ah bah. Sauf que j'ai touché. Ah bah. Et voilà. Je suis déçu. L'exemple. Y'a pas oublié. Il n'est pas que ça remonte. Pour ressasser la téléportation qui est surexploitée. Y'a certaines portes où je pourrais utiliser plutôt Shiden. Je le fais pas, donc j'ai une part de responsabilité dans tout ça, je suis prêt à l'accepter. Vas-y, je vais utiliser ma joie normale, on va looter celle-là, c'est gratos. Alors l'escalier qui monte j'imagine et qui amène vers la grande colonne orange, ça me semble cohérent. Je vais d'abord faire ça. C'est bon. Ok. La duplication c'est super pour mettre un max de pression. Tous les combos que je faisais beaucoup avec Kazané, entre ça et l'invisibilité, ça pétait très rapidement la pression des adversaires. Ok. Ok. C'est pas un truc que le cheval. Oh la destruction Oh y'a un environnement en bas je vais oublier le prendre C'est un peu deрасlo C'est un sentiment de c'est bon Ok C'est un sentiment de c'est bon Ok, c'est bon. Y'a personne d'autre hein. Alors je les utilise pas spécialement mais le fait qu'il y ait des ingrédients offensifs comme les tourelles qui demandent un pouvoir comme celui de Shiden là, sur les tourelles, je trouve ça très bien. J'en parle pas beaucoup parce que je les utilise pas de masse mais c'est une variation sur les types d'ingrédients que je trouve très intéressante de se dire qu'il y a des ingrédients offensifs. Dommage que ce soit assez sous-exploité par rapport au nombre de donjons et au nombre d'ingrédients existants mais l'idée est bonne. Il y a quoi un cheval, c'est tout ? Il y a juste le cheval. Ah plus le cheval. Euh ok. C'est quoi c'est ? Double cheval ? J'ai l'impression. Attention que c'est ça. c'est bon. C'est bon. C'est bon. Cool. J'ai l'impression qu'il y a une partie du start, il y a certaines visions de combo qui se fait couper si je les mets correctement dans une combo Surtout de psychophonésie, soit de guédard, en ce cas c'est cool Ah c'était prenant, j'ai loupé quelques respirations Pas que je risquais particulièrement la vie de mes persos non plus mais mine de rien, juste le fait de vouloir réussir à faire une combo donnée ou enchaîner plein d'effets Ça montre à quel point le système de combat pique mon intérêt et est assez grisant C'est bon, j'ai loupé. Ok. Etage suivant. Peut-être changer le perso qui m'accompagne. Moi je pense que j'ai bien augmenté la jauge invisible d'affinités avec Yoka et Kazané. Peut-être juste les soigner avec la sauvegarde. Ils basculent sur deux autres persos pour qu'ils puissent en profiter aussi. Groupe. Chiden. Kagello. Allez. Zoom. Ola. On se rapproche petit à petit. La fameuse colonne orange. Ah. On aurait pu garder ça. Excellent. J'ai voulu prendre un objet avec la psychokinésie mais il est disparu. Simplement disparu. Bonne ambiance. C'est pas. Yo. Je me souviens que c'était pas ici. Quel enfer. Pas déçu. Yo. Oh. Le coup du double saut qui se lance directement parce qu'il se considère déjà dans les airs à l'arrêt de la plateforme c'est un enfer. Voilà. La boîte aussi. Alors je sais que les boîtes ont été mises là pour ça. Au plaisir du joueur avant tout. Vous voyez c'est vrai que j'ai un dash en l'air là j'ai oublié. Même quand j'ai pas la téléportation. Bête. Bête que je suis. J'ai pas besoin de me prendre la tête pendant 10 ans en fait. En utilisant ça et puis voilà. Il faut que j'utilise un pouvoir mais pas du tout. Je stresse pour rien du coup. Alors que j'ai un super super dash. Super dash. Voilà. C'est pour là je crois. C'est la suite. Là ça. Non. Absolument pas. Je viens de là. Ok. Tiens. On est pas en train de monter des escaliers c'est étrange. Ok. 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 Je suis pas assez sûr que je suis à la barre. Ok. Je vais passer sur la barre. Ok. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ensuite... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Quelqu'un d'autre ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Bonjour ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Encore une fois... Dites pouces au passage ! Ouf ! Koko et quoi d'autre ? Ah ! Cheval. Allez. Oh, il s'est pris du coup, il est en fosse déjà sa peau. C'est bon. Nice. Une belle misère ! Même s'il m'a bien coincé aussi avec ses flammes là. La panique totale. Je pense qu'à ce moment-là, il faut faire clairvoyance. Pour ça, tu peux faire une super attaque après l'esquive et ça doit interrompre sa charge. J'en suis pas là, moi ! J'en suis à courir et paniquer. C'est très simple. Dans ce cas-là, vous faites telle tactique, vous passez sur le flan gauche et en vérité, moi, à l'aide ! Gros secours ! Ah oui, c'est avec la croce de l'infini là. Quoi ? J'ai pensé que j'ai découvert de l'infini. J'ai bien repris. Je ne peux pas attendre. Tenez-moi le dire. Cette voix ? J'ai dit comme moi. J'ai dit ? J'ai vu ? J'ai vu ? J'ai vu ! J'ai vu ? J'ai vu ? J'ai vu ? Quel heureux hasard ! Et j'ai son cerveau désormais. Je ne sais pas si tu es quelque chose de l'autre. J'ai pensé que j'ai été mort par la maman. Donc, j'ai essayé de sortir par la maman de Togeth. Et j'ai pensé que j'ai rencontré à Togeth. J'ai pensé que j'ai rencontré des Togeths. J'ai pensé que j'ai rencontré des Togeths. Je suis allé à dire qu'on ait besoin de l'autre. Je pense que j'ai dû avoir une personne pour ce que vous aurez. Pareil, oui. Oups, on peut passer la réplique complètement. Il y a pas mal de répliques où je passe vers le milieu, histoire d'avoir le temps de lire le sous-titre et que ça paraisse un minimum naturel, sauf quand je le vois un peu au niveau des voix. Un peu qu'on ne comprenne pas ce qu'ils disent, parce que moi je ne comprends pas le japonais. Si vous voulez voir ces mêmes scènes, mais où toutes les répliques ont vraiment le temps d'être jouées complètement par la voix, on renvoie à la campagne de Kazané que j'ai fait que c'est des scènes qui sont déjà visibles dans ces épisodes antérieurs sur la playlist de Scarlet Nexus. Des cerveaux sont utilisés pour tout. Des cerveaux sont utilisés pour tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est parti pour la course de l'enfer. J'ai mis 18 TCL pour réussir la dernière fois. La téléplantation, ce n'est pas une bonne idée pour cette course-là. Je pourrais utiliser des objets qui réaugmentent le SAC. Avec hyper-vitesse et un sclérot. Sugumi, où est-ce qu'il y a un endroit qui peut être téléporté ? Au final, dans tous les super ordinateurs et les grosses installations faites par l'humanité, il y a soit une technologie basée sur les cerveaux, soit des autres. Enfin, lui, qu'est-ce qu'il fait là ? C'est l'enfer. Je me serai organisé mon SAC pour cette course. Hyper-vélocité et sclérot. Tout ce qu'il me faut, je pense. Ensuite, je passe là-dessus, je fais ça. Ah, je n'ai pas le droit aux objets. Attention. Ah non, je n'ai pas le droit aux objets. Je ne peux pas le faire. Le super objet qui me permettra de regagner du SAC. Ils sont malins. Ah, c'est malin. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 C'est bon, c'est bon ? C'est bon ? C'est bon ! Il faudrait surtout mieux de quitter cet hôpital de mort, là. Genre tout va bien avec sa maman dans l'hôpital, mais... En même temps, ils font des tests avec des mecs qui se rebellent et des morts. Des autres qui arrivent pour en faire. Moi ? On joue vraiment le gamin. Inattendu. C'est bon. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Maman... C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ah... C'est bon ? C'est bon. Health Reports .. T 0 Top n'est pas… Versus s'occuper paraitre... Je me suis dit que vous avez eu l'impressionné que vous avez eu l'impressionné ... 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 Oh non, petit Yuito, je comprends mieux pourquoi il s'est mis à fuir en courant. Oui, c'est bon. Ma mère, est-ce qu'on peut aller à quelque part ? Regarde, je ne peux pas trouver de Yuito. Je ne peux pas trouver ? C'est dans l'endroit où il s'est passé. C'est bon, je suis allé à l'intérieur. Je suis allé à l'aider. Je suis allé à l'aider. Il y a un autre est-il qui est en train de me faire des médecins de la médecine ? Je suis allé à l'aider, mais je ne peux pas trouver des médecins. Je ne peux pas trouver des médecins de la médecine. Je ne peux pas trouver des médecins de la médecine. Je suis allé à l'aider. En tout cas, je suis allé à l'aider. Je ne peux pas trouver des médecins de la médecine. Non. Si, n'importe quoi, je n'ai jamais eu à Yuito. Ah, Yuito, attendez-vous ! Cours petit Yuito, cours ! Ils ne te rattraperont jamais ! Les gens sont déjà paniqués. Il devait y avoir déjà une annonce d'il y a les autres qui arrivent. Cours ! N'importe quoi ! Cours ! Depuis de la chambre ! J'ai eu envie de lui ! Tu ! Tu as ? 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 Oh ! Mini Yuito ! En plus un Schinner quoi, on met tous les modèles et fait que on tombe sur celui-là. ... 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 plutôt choisir le Major Général Fubuki, son pouvoir est génial et il sait comment en faire plaisir aux fans. Ce sont les gens qui n'y connaissent rien qui aiment le Major Général Karen ou le Major Général Fubuki. Quel aplomb ? Et qui est-ce que tu préfères Shiden ? Pour moi Seto est encore le numéro 7, donc c'est encore mon préféré. Mais si je deviens le numéro 7, non je ne vais pas en dire plus, on en reparlera plus tard sur la salouette à l'eau. Très bien, on aura une longue conversation sur le Septentrion que j'ai hâte. Quelle vie. Étrange cette conversation. Alors, 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 alors. Je vais commencer par la description du cabot dès le début. Si j'en regagne derrière, tant pis. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Un gros cœur là. Un gros cœur là. Un petit cœur là. Petit cœur ici. Un gros cœur aussi. Pas de cœur là. Gros cœur là. Petit cœur là. Un gros cœur en plus. Petit cœur en plus. Pas de cœur mais apprécié tout de même. Un gros cœur là. C'est là qu'il y a la distribution de cadeaux de folie. Un million d'objets. Un million d'objets. Sauf pour, je crois que c'est Anabi. Anabi, zéro objet. Non, Anabi, il y avait un objet. C'est quoi ? C'était Tetsugumi. Ou le cas. Il y avait zéro objet pour les peaux. Nabi, il y avait un objet dès le début. Euh, ok. Ok, ok. Alors, cadeau. J'ai ma vie d'un. Pour Tetsugumi. Ok, autant pour moi. Désolé, désolé. Tetsugumi. Gema. Manuel, recommandation de passe-temps. Ce livre ne contient pas de banalité sur les passe-temps. L'auteur parle avec passion de leur importance dans la vie. Il donne des instructions utiles et détaillées pour essayer un nouveau loisir. Il convainc même les accros au travail de se lancer. C'est incroyable. Serait-ce le tome légendaire ? Je me disais qu'il fallait que je me trouve un passe-temps, mais je ne savais pas qu'un livre les rassemblait tous. Tu pensais à mon futur, Yuito. Merci. Voilà une chose de moins à penser quand je serai à la retraite. Bravo. C'est le seul élément que j'avais pour lui, je crois. Alachie. Qu'est-ce que j'ai pour toi ? Un seul élément aussi, un ciel étoilé en vision. Cet appareil projette les innombrables étoiles brillantes dans la nuit. L'espace est inobservable à cause de la ceinture de l'extinction. Il s'agit donc d'une simulation de la galaxie reposant sur l'observation des étoiles et des données de vieux documents. Les étoiles, c'est totalement romantique. C'est comme si l'univers tout entier avait envahi la planque. Le ciel est si beau au-delà de la ceinture de l'extinction. J'espère pouvoir le voir un jour. Avec toi ? Comme des amis, tu veux dire. Modélisme véhicule de chantier. Ces miniatures représentent des machines comme les grues ou les pildozers utilisées sur les chantiers. Si ce type d'objet est souvent en prise et des enfants, ces modèles très travaillés sont plutôt destinés à des adultes. C'est un préjugé de penser que collectionner des miniatures est pour les enfants. Elles sont le résultat d'un travail manuel très complexe. T'as pas à justifier, Lucas. Parce que ce que tu aimes, pas de problème. Je crois que j'ai fait tous les membres de la squad de Yuito. Ah oui, c'est grand quand même, machin de l'étoile là. Oh, c'est marrant. Et puis tu bouges la caméra, ça bouge les étoiles qu'on voit. Excellent. Je vais faire Kazaner, ensuite je vais faire les gens de sa squad. Yuito. Ok, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? C'est juste un déjeuner. Je pense que c'est un peu bizarre, mais je pense que c'est un peu bizarre. T'es mon Baki à moi. Vision combattante. Excellent. Oh, stylé. Oh là là, oh là là, oh. Oh, trop bien. J'ai trois cadeaux pour toi. Panneau d'affichage numéro 2, ce panneau en liège sert à accrocher des notes et des photos. Écrire des notes ou imprimer des photos sur papier est plutôt rare. Mais certaines personnes préfèrent garder une trace sur papier qui ne peut être piratée. En collant des photos sur des trucs de ce genre, on peut les regarder vues du dessus. Merci, ça peut me servir. On s'a vu du dessus. Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? D'accord. Je vais dire oui. C'est une sorte de panorama 3D dans la photo. Recueil de poèmes, premier amour. Ce chef-d'oeuvre est un recueil de poèmes d'un auteur très populaire auprès des jeunes femmes. Il dépeint les vives émotions d'une jeune fille au cours d'une histoire romantique et passionnante. C'est l'un des livres préférés de Naomi. Ah, je crois que je remets le gros cœur. Les garçons peuvent bien évidemment en profiter aussi. Pas de raison, hein. Vous lisez ce que vous voulez lire. C'est ce que vous voulez dire. Je cherchais une collection de cet auteur, je ne pensais pas que tu l'aurais. Quoi ? Ça a l'air de te surprendre, mais ma sœur a adoré ce livre, alors j'ai envie de l'aimer moi aussi. Ah, en gros. Quoi, incorporer un peu de tristesse dans ce cadeau ? Oh, elle le lit directo, ça. Et le rouleau suspendu, conviction. Ce rouleau suspendu à le kanji, conviction. Son talentueux calligraphe s'est inspiré des psioniques pour réaliser ses nombreuses œuvres. Conviction désigne une certitude de l'esprit. Décorer avec des lettres. C'est bizarre, je ne m'y connais pas beaucoup, mais ça m'intéresse. On est en conviction par ici. Quelle enfer, on a tellement de trucs partout. Ok, maintenant les trois membres de... Trois ? Non, quatre. Quatre membres de la squad. De Kazané. Kyoka. J'ai trois cadeaux pour elle. Lecteur en forme de photographe. Ce lecteur ressemble à un vieux tourne-disque. Il est conçu pour télécharger des données musicales et les lire avec le tube acoustique. D'après les amateurs, écoutez de la musique. Avec ça, adoucit le son. Mais ce ne sont que des amateurs qui disent ça. Oh. Je n'ai jamais utilisé de lecteur comme ça. Je suis sûr que ce sera plus pratique pour écouter de la musique. Merci, Yuito. Tu as fait ça pour moi, tu es très gentil. Je ne sais pas si ce sera plus pratique, mais en tout cas, ce sera différent. Merci. Traitement neurologique. Ce texte médical sert de référence professionnelle. Il se concentre sur les maladies et blessures cérébrales, ainsi que sur leur traitement, photographie et IRM à l'appui. Il contient beaucoup de jargon médical. Il n'est donc pas facile à lire. Mais Kyoka, c'est rigolo, parce qu'il y a une partie de ses objets qui sont extrêmement fantasques et en rapport avec de l'ésotérisme, des choses comme ça. Une partie de ses objets qui sont en rapport avec des choses extrêmement scientifiques, parce qu'elle a aussi le cerveau de Pope dans la tête. Il y a beaucoup d'images utilisées pour diagnostiquer les problèmes cérébraux. Ça peut m'apprendre beaucoup de choses. Un cadeau par ici. Parfum d'intérieur. Ces bougies et diffuseurs de parfum servent normalement pour se détendre, mais certains parfums ont en réalité d'autres effets. L'orange donne de l'énergie et la menthe au poivre et soulage les migraines. Ça sent vraiment bon. Tu as pensé à moi quand tu as choisi ça. Merci. Ok. Ensuite, Arashi. Trois aussi, jeu de combat Duel 4. Le dernier opus du jeu de combat populaire Duel a de nouveaux personnages. Il a fait beaucoup de bruit car l'un d'eux est un soldat des FDN. Il y a aussi des tournois en ligne dont la récompense peut aller jusqu'à 100 millions de crédits. Et ça, c'est beaucoup. Visiblement, tu rentres ton jeu dans ton stick arcade aussi. Tu as aussi amené la console. Tu as pensé à tout. Est-ce que quelqu'un est capable de me battre dans une vraie partie ? Au fait, le soldat Z des FDN est bien pour les débutants. C'est un zombie qui peut ressusciter 25 fois. Quel enfer, le jeu de combat avec un des deux combattants qui ressuscite 25 fois. 25 bar de vie. Vision combattante ici aussi. Qui est très stylé aussi. Elle disparaît, elle fait des dash partout là. J'en suis une marmite et une louche de grande taille. Bah écoute. Merci. Je refais. Escapade, les aventures de Popoco. Le titre et les graphismes mignons de ce jeu cachent le terrible, ou la terrible plutôt, difficulté et la thématique terrifiante à l'origine de son grand succès. Dans ce jeu, vous êtes enfermé dans une mini-ferme avec vos amis et tenté de fuir tout en échappant à un lapin tueur. Il paraît qu'il y avait une grosse communauté de fans, mais qu'elle a disparu quand quelqu'un a posté des spoilers sur PsyNet. Tu veux essayer ? Écoute, pourquoi pas ? Allons-y, hein ? Ils sont des petites games, là. Figurines de Héros, volume 2. Ces figurines ont été réalisées en collaboration avec la BEA et les FDN. Les figurines de la BEA sont souvent plus populaires. Un membre de la BEA, c'est plein. Argueux. Je ne veux pas servir de modèle. Eh bien, on dirait que toutes les organisations sont occupées à développer des produits dérivés. Il semble y avoir, en effet, là. Ne plains pas trop, c'est un cadeau. Cagelo, costume de magicien. Cet ensemble contient un chapeau de soi, une canne et des cartes de jeu pour ressembler plutôt à un vrai magicien. Chaque objet a plein de secrets. Dans la magie, tout est dans les apparences, donc avoir l'air d'un magicien est très important. Ajouter à cela une cape, ce sera parfait. Heureusement, il l'a déjà. À partir de là, on est bien. On va gagner un petit peu d'argent en l'envoyant faire des anniversaires et des baptêmes. Je vais te révéler l'un des secrets pour être populaire, Yuito. Apprends des tours de cartes. Tous les regards seront rivés sur toi. Il est où ? Il est grand. Il est parfait. Bravo, bravo. Félicitations. Et le talent. Avec l'air concentré en plus. Cet ou plutôt ses guitares ont été faites par un luthier expérimenté connu... Expérimenté, non mais expérimenté, oui. Connu pour sa minutie, même dans les moindres détails. Ses instruments sont prisés des musiciens de rue, mais les performances de rue sont interdites à Ryujin. Les FDN interviendront si vous enfreignez cette voie. C'est mon musicien magicien, Kagero. C'est un barde. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux que je joue quelque chose ? J'étais plutôt bon avant, tu sais. Cette chanson me rappelle... Bon, je vais arrêter d'être nostalgique et recommencer à m'entraîner. Ah, la double collection. Il est terrible en magie, ça. Et Shiden, je crois que c'est le dernier à qui je n'ai pas donné ses cadeaux. Appareil photo à vision. Le dernier modèle de cette gamme d'appareils photo peut photographier en 3D grâce à plusieurs objectifs projetés instantanément des visions HD. Les gens utilisent souvent l'appareil photo de leur appareil personnel, mais les amateurs de photographie veulent un bon appareil photo. Il est refait. Comment ? Comment tu as eu quelque chose d'aussi précieux que tu me l'offres ? Tu es sûr que tu ne vas pas le regretter ? Il faut apprendre à l'utiliser, mais il peut prendre des belles photos. Je vais pouvoir prendre des photos de paysages et de toit aussi. T'as vraiment envie de prendre du hito en photo ? Tu commences à t'enticher ? Oh ! Prends Lucas en photo. Penteur. Vas-y, reprends une photo. Oh, oh, oh. Paf ! T'as raison, t'as raison. Ce coin-là, ce coin-là en haut, là. Magnifique. T'as vraiment pris une photo du seul endroit où il n'y avait rien. Lek. Photo de paysage naturel. Ce livre a de belles photos de Néo Imouka, comme des montagnes éclairées par le soleil levant ou un vieux cerisier dont les pétales tombent comme de la neige. Ce sont des clichés de lieux inaccessibles aux citoyens lambda. C'est un moyen de profiter de la nature. Je ne pensais pas que tu avais des passe-temps aussi intéressants, Yuito. Pas mal, tu comprends la beauté de la nature. Pas mal, beau. Ça fourmille un million de trucs partout, là. Quel enfer, le magie, c'est invisible, là. Bon, et bien ensuite, j'ai tout un tas de relations à avancer autant que faire se peut. Et j'ai également des quêtes à faire, avec des petits balky, là. Cool, je crois que c'est tout. Ouais, pour la description de cadeaux, on est bon. Je vais faire une petite sauvegarde. Je pense que je vais m'arrêter là, faire une pause. Je ne sais pas si je vais tourner la suite aujourd'hui ou pas. On ira bien. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Et puis, on se retrouve, comme dit, pour la suite, dès que possible. D'ici là, portez-vous au mieux. Des bisous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada